alors on va changer le filtre à gasoil sur un kia carnival alors il faut pas grand chose une petite clé de 10, un cliquet de 12, une clé de 12 et un tournevis cruciforme avant toute chose bien vérifier le sens du gasoil entrée sortie retour et ici pareil pour bien le mettre en place alors tout d'abord pour pouvoir changer le filtre à gasoil il faut accéder à toute petite vis vous la verrez pas elle est là elle est bien cachée donc on va desserrer le support complet je l'ai déjà un peu desserré mais c'est pour montrer c'est avec le cliquet de 12 ou une clé à pipe de 12 ou clé plate de 12 on desserre et on retire les deux vis voilà ils sont desserrés et on les retire on pose de côté après on lève et on le met de côté le filtre à gasoil il faut desserrer le support clé de 10 derrière on ouvre on va prendre le côté plat voilà et on desserre une fois que c'est desserré on essaye de retenir et on desserre plus longuement avec le tournevis voilà maintenant notre filtre à gasoil est desserré il faudra donc le retirer pour pouvoir retirer les câbles comme j'ai enlevé les vis ça va nous gêner je remets juste 8 faits en attendant de nouveau dedans donc on a bien repéré comment il est monté le filtre à gasoil par rapport au nouveau pour desserrer vous avez un bouton ici et un de l'autre côté déplacer on serre très fort et on soulève voilà un et on fait les trois alors là je viens d'enlever tous les tuyaux comme vous avez vu on appuie sur les deux boutons de côté on tire on va retirer les filtres à gasoil que j'ai desserré au préalable et voilà ici il faudra desserrer ceci c'est avec le branchement et le monter sur le nouveau filtre voilà pour le retirer entièrement il ya une prise ici on la voit ici elle est elle relie le filtre à gasoil donc je pose ici je prends la prise il ya un clip je ne sais pas si on voit ici enlève et c'est retiré voici le nouveau filtre à gasoil ils ont des bouchons on va les retirer c'est pas toujours facile 1 2 et 3 et on va les mettre remettre sur l'ancien qui est plein de gasoil pour éviter qu'on en mette partout voilà ici et le dernier on peut la retourner et on va récupérer la partie arrière pour le mettre sur le nouveau donc ça se desserre ici comme vous voyez il y a un joint le nouveau joint qui est dessus à récupérer si l'ancien est endommagé c'est pas toujours facile donc on peut prendre un tournevis il faut faire attention de ne pas le blesser voilà et on va faire la même chose avec l'ancien on desserre et on récupère là on voit que le joint est encore bon mais on va mettre le nouveau je mets le nouveau joint en place comme ceci on l'insère et on le serrer dedans voilà on serre bien assez fort voilà ça suffit faut pas trop écraser le joint ça suffit alors ici le nouveau filtre à gasoil avec l'embout fixé j'ai mis un peu de gasoil dedans afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite ce serait dommage de se rendre compte qu'il y a une fuite une fois qu'il est installé on passe on le remet en place le filtre à gasoil voilà la prise passe dans le trou voilà et dans la position il était avant voilà maintenant il est en place on va récupérer la prise qui est en dessous qui est passé en dessous voilà ici allez et il y a l'autre prise je vais éclairer pour voir comment se fait le branchement je vais d'abord le mettre bien en place là où ils étaient voilà je vais vous montrer on va regarder avec la lumière là elles sont les deux prises il suffit de les brancher de nouveau ensemble une et l'autre voici voilà donc la prise est bien bel et bien branchée et clipsée avec le clip ce qui permet le maintien de la prise on la remet en place alors maintenant une fois que la prise est branchée on va brancher les tuyaux de nouveau sur le filtre à gasoil donc ils sont dans le bon ordre on ne peut pas se tromper donc le premier on le met dedans bien droit et les clippés le deuxième bien droit clippé et le dernier clippé voilà votre filtre à gasoil est bel et bien branché donc maintenant on va resserrer le filtre à gasoil donc je desserre de nouveau le support une fois qu'il est clippé je le soulève voilà je retiens l'écrou derrière et je presserre déjà avec le tournebis une fois que ça devient trop dur à retenir je mets la clé et je continue à serrer voilà c'est serré je mets un petit coup bien sûr que c'est serré et voilà notre filtre à gasoil est serré on le refixe on le refixe au sauve-support on le refixe au sauve-support une et deux vis on le refixe on va le serré on va le serré voilà alors avant de pouvoir redémarrer le véhicule il faut remplir de filtres à gasoil de gasoil donc vous avez une pompe ici et vous pompez faut pomper jusqu'à ce que la poire devienne dur plus ou moins plus dur ça facilitera le démarrage du véhicule il faut pomper dès que vous sentez une résistance plus importante qu'au départ c'est que c'est bon voilà c'est bon oui alors si vous avez fini de pomper de remplir le filtre à gasoil le véhicule a démarré ou ne démarre pas ou s'éteint n'hésitez pas à revenir au niveau du filtre à gasoil et repomper du gasoil pour refaire une tentative de redémarrage derrière alors vous pompez une quinzaine vingtaine de fois de nouveau et puis vous redémarrer normalement s'il démarre sans problème